Salut à toutes, salut à tous, c'est Lund et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre laisse-faire sur Borderlands The Pre-Sequel. Donc comme convenu, j'ai pas bougé, c'est la suite de l'épisode 2. Donc on doit faire cette quête là, mais j'ai pas envie de voir celle là où est-ce qu'on la rend. Oula, du calme, du calme, point de bretasse. Euh, ça on doit aller le rendre là-bas, ok. Et ça on doit aller, hein, hein, là. On doit partir aussi bien. Du coup, Kassos, cool on a pas d'oxygène, enfin on a pas de descente d'oxygène. Ça s'écrase toujours bien les bestioles. J'ai la priorité. Ok. Bon bah, les véhicules sont toujours aussi cool. Et celui-là tout particulièrement, j'aime vraiment son lance-missile. Merde. Ne cherchez pas de sens logique à ce que je viens de faire. Mais c'est juste le courrier de touche. Au lieu de mettre le turbo, je suis descendu. On commence bien ce troisième épisode. Alors, déjà, je vais vendre des trucs. Je vais vendre ça. Je vais vendre ça. Tous les boucliers là que j'ai pris sont inutiles. Ouais, je pense que là, on est bien. Ok. Pour le moment, ça a gardé en mémoire mon... Comment ça s'appelle ? Mon véhicule. Faudrait voir, est-ce que quand je quitte le jeu, est-ce que ça garde encore en mémoire ? Ah, c'est ça que je voulais faire. Et puis, il y a six camps de bandits et un couvent. C'est vrai ? À ma décharge, ces noms n'étaient pas commodes. Ok. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et c'est bien parce que, comme j'avais... Dit dans ma... Dans ma... Vidéo info, là. J'avais demandé... Si... Enfin, j'avais dit que ça aurait été super cool d'en savoir plus sur l'histoire de nos persos. Et là, non seulement notre perso parle, mais en plus, on en apprend sur son passé. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Je vous le demande. Oups. Ça marche pas très bien avec eux. Ils sont encore un poil trop grands. Ok. Mais... Il y a des boss qui me font sauter. Voilà. Et il en reste encore un, normalement, d'ennemis. Je sais pas où il est. Et dans le sol, là, je pense, parce qu'ils me disent qu'il est plus bas. Je m'étais pas sentie aussi bien depuis la mort de ma mère. J'adore cet endroit. Moi aussi, j'aime beaucoup Elpis, en tout cas. Alors là, pour le moment, bon, je suis au début du jeu. Est-ce que les décors vont changer après ? Ou est-ce que ça sera toujours plus ou moins monotone comme ça ? Je sais pas, on verra bien. Par contre, ouais, un truc qui m'a fait rire, mais j'étais vraiment mort de rire, quand j'ai lu le test jefdo.com, qui a donné, je crois, 15 au jeu. Bon, pour le moment, je peux pas juger. J'ai pas fini le jeu. Je peux pas lui donner de note. Mais, en fait, ils le considèrent comme un... Comment ça s'appelle ? Comme un... Comme un... Un stand-alone. Alors que... C'est pas du tout un stand-alone, quoi. Les mecs, ils ont rien pigé. C'est un élément à part entière. C'est pas parce qu'ils portent pas de numéro que... Que c'est pas un numéro à part entière. Parce que, bon... Le jeu se passe entre Borderland 1 et 2. Ils auraient fait quoi ? Borderland 3. C'est pas logique, vu que... Le 3 annonce une continuité. Et Borderland 1,5, ça aurait été ridicule. Et... Non, les mecs, je sais pas, ils ont pas compris. Je sais pas. Ça fait plaisir de te voir. Tiens, prends ça. C'est un orbatron. Ça te permettra d'entrer dans le Concordia. Ok. Merci. Ah, attends, déjà. Je vais valider, donc, les 4. J'ai eu un chat, une fois. Il est mort. Hop. Et ça. Merci. Très bien. Franchis la fissure avec ton véhicule et tu seras déjà presque à Concordia. Une fois là-bas, tu devrais pouvoir trouver ton brouilleur ou je sais pas quoi. Je te retrouverai sur place. Ok. Et bonne chance pour tous tes meurtres, Nisha. Merci, petite. Bon. J'ai enfermé des affaires à moi dans un coffre pour les tenir à l'écart de poids mort. Maintenant qu'il est plus là, tu vas m'ouvrir ce coffre ? Allez, suis-moi. Voici Poids mort. Poids mort est fort. Poids mort le fort est déjà mort. Mais, pour Jenny, quel réconfort. Un vrai bonheur. Ok. Tu t'ennuies ? Il a les flingues et puis il a les explosions. Tu t'y connais en laser ? Il y a un réacteur lumineux dans un bâtiment près d'ici. Je pourrais en tirer pas mal de pierres lunaires. Si tu me le rapporte, je te filerai une de mes armes laser en rab. Je viens de filer un prot gun. T'en auras besoin pour énerver les Kragons. Hé, bonjour ! Je représente la société Torgue et je suis super trop vénère que les flingues laser existent. Ils utilisent la lumière. Et la lumière, ça explose même pas. Et puis quoi encore ? Je te paierai si tu détruis ce réacteur lumineux quand tu le trouveras. C'est un peu excessif, mais j'apprécie son énergie. Non, moi je fais une arme laser, je vais tester. Attends, t'es fouteur. Évitons tout malentendu. Oui, la plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. Ah, ils ont retiré le disons. Vraiment, c'était pris sur les cadavres d'aventuriers disons malchanceux. Alors, un truc là-bas. Ok. Oups. Et ça ? Ah, ça c'est ici. Ouvrir le coffre de Cheney. Ouh. Ok. Alors, il faudra que je vois où ça se trouve. Ok, c'est dans l'autre zone. Chaîne, machin. Et ça c'est... Ah, ça c'est ici. Bon, du coup, je vais faire cette quête-là en premier parce que je pense pas trop y retourner de l'autre côté. Ah, c'est par là, je crois. Ça c'est trop cool, tous ces missiles. On peut presque tout acheter un distributeur, sauf peut-être l'estime de soi. Oh, désolé, clap-trap. C'est n'importe quoi, ce jeu, j'adore. J'adore. Non. Tu vas devoir le forcer à l'aide de ce bouclier pour revoquer ma tosse. Fais-moi confiance. Fesse-palme. Ils auraient dû mettre des petits panneaux ou je ne sais quoi. On respire et on y repart. Il est beau le ciel. Je n'aurai pas confiance avec un truc d'hyperion aussi proche comme ça. Bon, clairement, je dirais que je suis bloqué. Ah non, là-bas, il y a moyen d'y aller à pied, je pense. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Ah, là. Putain. Je voudrais voir un tas de systèmes de sécurité autour de toi. Désactive-les tous en même temps pour ouvrir le coffre. Je suis un noob. Le mec qui pop de nulle part. T'es actué, hein. C'est l'heure de la justice ! Je n'ai pas visé. Je n'ai pas visé. Je n'ai pas visé. Il faut que je désactive les caméras. Je ne sais pas comment. Ah, avec le truc électrique, sûrement. En activant le bouclier Nova électrique que je t'ai donné, ça permet à désactiver tous les systèmes. Tu dois juste le vider complètement et boum ! Une explosion Nova. Ok, alors moi, j'ai une autre idée. Est-ce que vois-tu, j'ai des armes électriques ? Laisse-toi près des boîtiers électriques. Jette une grenade à tes pieds. Demande à quelqu'un. Ok, ok. Bon, je n'ai pas trop le choix, du coup. Ça fait super mal, aussi. Je n'ai pas trop le choix, j'ai pas trop le choix. 4. Je ne sais pas laquelle, je n'active pas. Voilà, putain. C'est assez pour Steph. Ah, ouais. Je n'aurais peut-être pas dû ranger mon mot de passe dans le coffre. C'était bête. Reviens quand tu voudras. C'est... ok. Bon. Un peu galéré, je vous avouerai que... Ce n'était pas très 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 clair. Si maintenant, ils se mettent à faire des énigmes. Allez, on est repartis. Allez, allez, allez. Non, conduis bien, s'il te plaît. Parfait. Nique ta mère. Voilà. Alors. On est là. Donc ça, c'est à lui rendre. Mais, de toute façon, celle-là aussi, je devrais lui rendre. Donc, autant en faire direct et repartir la voir qu'une fois. Ce qu'on appelle optimiser ses déplacements. Du coup, je n'ai pas... Je n'ai pas pu tout écouter. Ah, il est pacifique. Ok. Comment je l'ai mis en colère ? Il faut que je descende, je suppose. Bah. Comment peut-on mettre un dragon en colère ? Qu'est-ce qui est écrit dans la quête ? Euh, on va faire... T'as pas de création, c'est pas assez décidément qui risque de bien être choisi au cours de votre vie. Ok. On va s'attaquer à leur nuit. Non. On va pas casser ça là-bas. J'ai l'impression que j'ai loupé des dialogues. Mais je vois pas. Attention, atmosphère respirable. Prénonce environnement à atmosphère dure. En fait, je vois pas... Comment les mettre en colère ? Encore ! Encore ! Je loupé. C'était ridicule. Putain, mais énervez-vous, quoi. Je vous fonce dessus. Toujours pas en colère. Faut casser un truc. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est moi ou maintenant, il y a des énigmes dans Borderland. Et... Je n'arrive pas à les résoudre. Pas aller là-dedans. Comment on fait, putain ? Ah, peut-être les écraser. Genre... Non, ça a l'air de... Il y en a genre rien à foutre, ok. Bon, cet endroit ici, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Pas passer. Pas passer. C'est une blague. J'espère que c'est une blague. Je suis bloqué dans une énigme dans Borderland. Ceci est une blague. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est remettre mon bouclier, parce que... Là, ça n'a pas à poil. J'aimerais bien. Mais... Ok. Voilà. Ah ! J'ai un objet de quête. Une arme de mission. Ça doit être ça. Ah ! Tu fonces. Tu fonces ? Je vais descendre, parce que tu vas me casser ma voiture, et j'ai pas trop envie. Ici. Ça ne peut pas s'aider, fais les recogner dedans. C'est une blague. Super ! Ils ont dégagé les saloperies. Maintenant, entrez et récupère le réacteur lumineux. Génial ! Maintenant, reviens me voir et je te filerai un flingue laser. Ou bien... Tu pourrais me le détruire et je te filerai un super flingue Torgue. Pourquoi ? Parce que j'en veux personnellement au laser, et que j'ai la rocune tenace. C'est un vrai problème dans mon quotidien. Balance le réacteur lumineux dans de la lave. Oh, j'aurais presque de la peine pour le gros balèze. Tu peux me donner le réacteur ou le détruire pour M. Torgue. Je t'aimerais toujours pareil. On oublie ça ! Et on se remet au boulot ! Attendez, c'est quoi ça ? Concordia, ok. Non, il n'y a pas de truc pour se taper, d'accord. J'aimerais bien... Si possible... Mais si, il y a un truc là ! Ça serait très sympathique de pouvoir rentrer voir Springer. Alors, j'espère que là, c'est pour rentrer. Putain de jeu de troll ! Ah, je les hais quand ils font ce genre de choses dans les jeux ! Deuxième fois que je meurs, bêtement, on va dire. Première fois, c'était en passant, en voulant rentrer de l'autre côté. Là, il y avait une faille aussi à passer. Je n'ai pas pu. Alors là, je vous fiche tous à la bouche et je regarde. Celui-là, clairement, on ne peut pas passer. Et là, je pense qu'il y a moyen de passer. Merci. Allez. Tout juste, mais ça passe. Heureusement que je ne dois pas faire ce chemin-là trop souvent. Allez. On forme une bonne équipe, non ? Entre moi qui fais rien et toi qui fais tout. Ah, c'est moche ! Tout le monde s'amuse avec des armes laser ! Et moi, je suis là à faire exploser des trucs ! Quelle vie de merde ! Ah, c'est pas grave. Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir ! Les gens, ça veut des lasers ! Pas des explosions ! Non, moi j'aime bien les explosions, vraiment ! T'es super ! Vraiment ? Alors, je t'aime bien ! Ça te dirait de sortir avec moi ? Désolée, j'aime pas les garçons. Tata, tata ! Révélation ! Hé, Athena vous raconte l'histoire du réacteur lumineux, c'est ça ! Je tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque ! Aujourd'hui, je comprends mieux que son regène avait rien de personnel ! Et que ma remarque était à rien misogyne ! Vous voyez ce que je veux dire ! Laisse-nous tranquille, monsieur Torgue ! C'est de bonne guerre ! Bon, allez. Vous, Steph ! Comment j'ai pu oublier ça ? Et l'autre quête est arrondi ici, avec un putain de truc laser. Et non. Du coup, c'est ma deuxième arme laser. Entrez, entrez ! Alors, attendez. Matériel garanti, c'est toujours un plaisir. Rien ne vaut une belle vente ! Voilà. On va vendre les trucs inutiles, comme ça. Le pompe, finalement, j'en ai pas besoin. Ce bouclier électrique, j'en ai pas besoin non plus. Et du coup... Ah, j'ai deux armes laser. Je vais plutôt prendre ça ici, hop. Parce que quand même... Ça a rien d'avoir deux types d'armes pareilles, vu que les munitions sont communes. Donc, voilà. On va aller à Concordia. Et après, je pense... Qu'on va s'arrêter là. Du coup, je me dis, ça aura fait un assez petit épisode, mais des fois, c'est bien quand même. Je veux dire... Les deux premiers épisodes... Ah, les deux premiers épisodes, je trouve qu'ils ont été vachement bons. Trop longs, limite. Mais bon, c'était le début du jeu, donc... On va dire que c'est normal. De toute façon, déjà, il faudra peut-être découvrir Concordia. Très bien, bienvenue à Concordia. Un vrai trou à rats, et je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup. On retrouve les... Même trucs que dans Borderland 2. Oh, des poubelles. Ce sont pas mal. J'aime bien le design. Oh, il y a une citoyenne, ici. Ça m'intéresse pas. Et alors ? Mais ouais... Ça m'intéresse pas. Ok. Ça ne s'ouvre pas. Oh ! Ok, c'est assez près comme ça. Donne-lui l'eau. Autorisation d'entrée, et que ça saute. Allez ! Espèce de sale petite merde. Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. Va te faire voir. Et hop, une deuxième. J'adore les règlements. Ça me rend tout puissant. Suis-moi, ou je te colle une troisième amende. Douane TP, il s'appelle. Oui, voici Concordia. Le plus puissant des ports spatiaux d'Elpis. Quel dommage que tu doives admirer la ville depuis la cellule où tu groupiras. Donne-lui leur patron. Je préfère te prévenir. Ça va être bizarre. Ah, cool ! Ouais, c'est bon ! T'es complètement OK pour la décontamination. Boum ! Je t'avais bien dit que je te ferais entrer. Maintenant, tu te débrouilles. OK. Donc, genre là, j'arrive, je fais Antol, c'est ça ? Ah non. Bienvenue, nouvelle arrivant. Obéis à mes ordres. La fermière Nina, elle rafistole si bien. Va sur plateforme de décontamination. Bouge pas sous rayon. Attends, déjà, je te pille. OK. Monsieur, j'avais vu vous montrer vos fesses à la dame. Ça arrive, les petits problèmes de ce côté-là. Bonjour. Hop, voilà. J'avoue, j'ai bougé. Nina, viens me voir pour faire soigner. Mais juste pour blessure grave. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Toi, blessé. Tiens, prends. Bien, toi sur pied. Si besoin d'autres soins, utilise Distributeur pour acheter santé. T'es pleine forme. Ouste. OK. Il m'en faudrait un peu plus, là. OK. Hop. Alors ça, c'est les magasins d'armes, je pense. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, munitions, on s'en fout. Le mec que tu cherches, Huxter, se fait appeler le Mérif. Un mix entre maire et shérif. On s'en fout, c'est débile. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef. C'est comme s'il était déjà de notre côté. Fait trop du cul. Alors là, c'est qu'on utilise les codes shift. Comment ça marche ? Bordeur long sur Facebook. Eh bien, hein, hein, pour les endroits, hein, forum sur Twitter. OK. Alors revenez souvent pour ne pas en enquête de cadeau. OK. Vous avez bloqué les clés en or, hein. Faut-il que... Héhé, j'ai 11 clés en or. Mais on peut les rentrer in-game, OK. Ouais, mais bon. Ça, c'est tout con, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi je tutoie, mais allez. Toi, viewer, je vais te tutoyer. C'est tout con, ça, de pouvoir rentrer les codes shift ici. Mais ça évite de devoir quitter le jeu et revenir après. Citoyenne, OK. OK. Attends, je suis occupé de te voler. OK, OK. Bon, je pense qu'on va aller chercher ce mérif et on s'arrêtera là. OK, évidemment, je vais passer par là. D'al... D'al... Bon, alors... Écoutez... Pas de visite, aujourd'hui. Je pense que je suis dans le bon lieu. Moxie. Moxie. Oh, attends, 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 tu vois ce couple qui danse ? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison ? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi ! Roland et Lilith. Salut, Elios s'est fait envahir par les forces de Dahl. Ça te dirait de m'aider à neutraliser le signal qui brouille ses systèmes ? Hyperion, Dahl, il y a vraiment une différence ? On est en vacances, tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Des tentacules, hein ? Va parler à Moxie. Hé, merde ! C'est moi que tu cherches, trésor ? Bien plus qu'un beau... Ben, un tout. Ok. Évite tout contact avec Maddy. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes. C'est ton ex qui m'envoie. Il a besoin de ton aide et d'avoir meilleur goût, apparemment. C'est vraiment un plaisir. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Il y a un brouilleur quelque part dans le coin qui neutralise les défenses d'Hélios. Je dois le trouver et le débrancher. Tu veux trouver un signal ? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours échos en ville. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système écho. Fais-moi confiance, tu vas comprendre. Je peux en avoir un autre ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles ici. Hein ? Mais non ! Je lui ressemble seulement. Je vais passer par là. C'est ça, oui. Deux minutes et tu te remets au boulot. Il y a un coffre, voilà. Je l'ai vu tout à l'heure. Oh oh ! Même pas besoin de glitch pour voir ça. Tourne-toi un peu. Bon, on va essayer de passer par là. Eh, finalement, j'aurais même pas besoin... Eh, là, on voit bien. Voilà. Tuto glitch. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, ça fait référence à une de mes vidéos. Une de mes plus vues, c'est parce qu'on va... C'était un tuto avec 4 astuces, dont la dernière, c'était voir sous la jupe de Moxie dans Borderland 2. Et puis, bah, apparemment... Apparemment, c'est encore plus simple, maintenant. Prendre les pierres lunaires. Bon, déjà, j'ouvre ça, ok. Moxie me dit que tu cherches ces pierres lunaires. Je suis à peu près sûre qu'elles soient à la banque. Je te laisse le soin d'aller les chercher. Je ne suis pas très fan de la banque. Mais bon, ça a son utilité. Tu peux lui déposer des trucs que tu ne veux pas trimballer partout. Oh, ce moyen... Ce moyen bidon pour nous émiser à la banque. Je vais ranger les pierres lunaires dans ma cachette. Pas à la banque. Tu peux garder le flingue. Son propriétaire ne veut pas. Une cachette, hein ? C'est là que tu peux ranger les objets que tu veux échanger entre tes personnages. Je ne sais pas pourquoi il y a mis les pierres lunaires. Ok. Bon, du coup... Allez, on va s'arrêter là. Parce que sinon, je vais continuer de jouer et ainsi de suite. Comme si je ne filme pas. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter si vous le désirez. J'espère que cet épisode ne sera pas long comme les deux autres. Là, cette fois-ci, je vais m'arrêter de jouer pour de vrai. Parce que ça fait déjà trois épisodes que je tourne. Je vais attendre d'avoir vos retours, etc. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Donc, ça, je me répète. Je l'ai déjà dit. Allez, arrête l'eunde. Il y a juste un truc que je n'ai pas dit. C'est Facebook et Twitter dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Bye bye.